Bonjour, dans cette série de transparents et de démonstrations, je vais m'intéresser à l'espace d'adressage, qui est un concept important et qu'il faut bien comprendre et on va voir quelle forme il prend dans divers systèmes. Alors peut-être que ce qui est important de rappeler en premier lieu, c'est que, peut-être des évidences d'ailleurs, mais toujours bon de les rappeler parfois, c'est que pour s'exécuter, un programme, il a besoin de mémoire. D'abord parce que les machines stockent les instructions à exécuter dans de la mémoire, c'est ainsi qu'elles sont conçues. Et puis le modèle de Von Neumann. Donc il y a de la mémoire pour obtenir des instructions. Les programmes utilisent des variables pour stocker de l'information, des entiers, des flottants, des chaînes de caractère. Et puis il y a aussi de l'allocation dynamique. Les programmes ont besoin de s'allouer à volonté de la mémoire pour effectuer des calculs. Et cette mémoire ne peut être déterminée à l'avance, pas au moment de la compilation. C'est l'utilisateur qui peut choisir, tiens, mais quel volume de données j'ai besoin pour calculer. Et donc ça peut se déterminer qu'à l'exécution. C'est ça qu'on appelle l'allocation dynamique. Mais on peut tout de suite s'apercevoir, d'ailleurs, après ce qu'on a pu déjà étudier, que pour les instructions, il y a déjà des choses relativement différentes. On a effectivement les fonctions qui sont statiquement déterminées au moment de la compilation. Et puis il y a celles qui sont déterminées par liaison dynamique, qui sont chargées dynamiquement à l'exécution. Donc déjà, ça peut faire une différence. On peut essayer d'examiner s'il y a une différence notable dans la gestion de ces objets-là. Pour les variables, il y a aussi des différences. On a les variables globales, on sait, donc qui préexistent aussi. On peut en déterminer le nombre et ça ne bouge pas. Et puis il y a les variables locales, ça c'est assez différent. Ça dépend si on appelle une fonction ou pas, si on l'appelle récursivement, d'où on l'appelle. Et puis l'allocation dynamique, elle peut être assez différente. Il y a la notion de pile et de tas. Alors l'espace d'enregistrage, il fait surtout référence à comment cette mémoire est organisée. Par exemple, si on réfléchit au type de choses qui peuvent être stockées dans la mémoire, alors il y a des usages qui sont différents. Par exemple, les instructions, a priori, la liste des instructions est fixe. C'est de taille fixe et ça ne bouge pas. On ne change pas les instructions d'un programme. Ce n'est pas interdit de faire ça. On peut faire des programmes qui s'auto-modifient. Un virus, très souvent, c'est un programme qui s'auto-modifie. Donc c'est très souvent une liste fixée sur laquelle on ne revient pas en écriture, par exemple. Alors instruction liste fixée, j'ai dit toujours, ce n'est pas du tout évident. Quand on parle notamment de liaison dynamique, non, les instructions au départ ne sont pas tout à fait les mêmes qu'au cours de l'exécution si on appelle une fonction qui doit être liée dynamiquement. Donc on peut rajouter des instructions déjà. Les variables, alors certes le nombre global est fixé, mais les variables locales, non, on ne peut pas le déterminer. Ça dépend du flux d'exécution. Si on passe à travers une fonction, il faut créer ces variables et elles disparaissent à la fin de la fonction. Si on ne passe pas dans cette fonction, il ne faut pas le faire. Donc il y a eu une gestion aussi dynamique de ces choses-là. Alors c'est évidemment via la pile que c'est fait. Les variables locales, on le sait bien, ça a une sémantique de pile. Une pile, donc, c'est un bout de mémoire, mais qui est de taille non fixée, de taille dynamique. Et puis ça augmente et ça diminue, on le sait bien, mais ça augmente et ça diminue d'une façon très particulière. C'est uniquement par un bout. On augmente d'un côté et on diminue du même côté. Donc c'est vraiment la pile d'assiette. Le taille, lui, par contre, quand on fait de l'allocation dynamique, c'est beaucoup plus problématique. On fait de l'allocation et de la désallocation. Et l'ordre de ces allocations et désallocations est quelconque. Donc on peut créer une mémoire, entre guillemets, à trous. Donc sa gestion peut être, évidemment, en tout cas, différente de la pile ou de l'ensemble des variables globales ou de la liste des instructions. Donc le système a tout intérêt à les identifier pour pouvoir faire une gestion différenciée. On verra comment cette gestion peut être opérée. Mais on va déjà voir qu'il les identifie, en tout cas, de façon particulière. Donc en fait, ce qu'on appelle l'espace d'adressage, c'est l'ensemble des adresses mémoires valides lors de l'exécution d'un programme. C'est ça qui est sous-entendu. Alors il y a plusieurs choses qui sont sous-entendues dans l'espace d'adressage. Est-ce que c'est l'adresse des possibles ? Est-ce que c'est donc des possibles théoriquement ? Est-ce que c'est l'adresse des possibles à un instant T ? Donc là, je vais plutôt prendre la terminologie espace d'adressage. C'est l'ensemble des adresses mémoires valides au moment de l'exécution, à un instant T dans l'exécution. Donc évidemment, c'est un ensemble qui est dynamique, puisque la pile peut augmenter ou diminuer. Le tas aussi, voilà. Donc c'est ça qui va m'intéresser, c'est l'ensemble des mémoires valides. Alors l'espace d'adressage, c'est un sous-entendu de l'espace théorique. On a un espace théorique, un système offre un espace d'adressage théorique. Et on verra comment ça fonctionne effectivement. Mais pour l'instant, on va se placer du point de vue d'une exécution en particulier. Donc en général, la mémoire théoriquement disponible, c'est vu comme un tableau. Donc c'est un espace plat, un espace linéaire. Et puis sa longueur, c'est habituellement une puissance de 2. Deux puissances 32, deux puissances 64, deux puissances 48, c'est pas très important. Mais chaque unité d'accès, c'est un octet. Voilà, on mesure la mémoire en octet. Et le nombre de cases, c'est une puissance de 2. Alors attention, il faut bien faire attention. L'espace d'adressage dont on parle n'est pas directement lié à la mémoire vive. Je peux avoir une machine avec 2 Go de mémoire, que j'achète, 2 Go de mémoire vive. Et avoir un espace d'adressage de plusieurs Teraoctets, c'est tout à fait possible. Ni non plus directement lié au modèle d'adressage du processeur 32 ou 64 bits. Donc je pourrais avoir une machine 32 bits, par exemple, pour laquelle je peux imaginer avoir un espace d'adressage qui est plus grand que 2 puissance 32. C'est tout à fait possible, c'est même arrivé par le passé. Alors voilà à quoi ça correspond, voilà à quoi ça ressemble quand on voit des schémas. Si on regarde sur un moteur de recherche et qu'on tape à espace d'adressage, par exemple pour Linux, voilà comment c'est illustré. Ici on fait apparaître la mémoire, donc le 0 qui est en bas, le plus haut de la mémoire, enfin la plus grande adresse de la mémoire vers le haut. Et puis la mémoire est ici divisée en morceaux, en segments. Ce terme reviendra plus tard, ce terme de segments. Donc c'est divisé en segments. Et puis chacun de ces segments a des particularités. Donc on va retrouver par exemple ici les instructions du programme, les variables globales, le tas, la pile. Et on a des flèches ici qui symbolisent le fait que ces deux types de segments sont dynamiques. Effectivement si on ne modifie pas les instructions d'un programme, ça c'est fixe. Les variables globales sont fixes. Par contre le tas et la pile, donc le tas pour la location dynamique et puis la pile pour les variables locales doivent pouvoir s'étendre. Et donc c'est symbolisé par cette flèche, le fait que ça s'étend pour le tas vers le haut et puis pour la pile vers le bas, pour des raisons historiques, c'est ainsi que ça se fait. Voilà, on retrouve des schémas comme ça et pour chaque système on va avoir ça. Donc on va essayer maintenant d'examiner comment ces choses-là fonctionnent pour un certain nombre de systèmes. Et notamment, on va commencer par regarder pour Linux. Alors voilà, je me retrouve dans Linux et puis je vais utiliser un programme que j'ai écrit pour essayer de voir un petit peu comment ces choses-là fonctionnent. Alors il ne fait rien d'intéressant ce programme. Il déclare des éléments en C, des éléments comme des variables, des fonctions et puis on va essayer de regarder à quelle adresse, puisqu'en C on peut manipuler l'adresse des choses. On peut déterminer l'adresse des variables, des fonctions, etc. Et bien on va essayer d'afficher ces données-là pour voir. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a une variable globale, une variable globale initialisée, voilà, une variable statique, une fonction, et puis on va essayer d'afficher ces différentes informations, donc l'adresse d'une chaîne de caractère, etc. Et on va essayer de déterminer, eh bien, si on peut retrouver un certain nombre des éléments qui sont indiqués, par exemple, dans le schéma précédent. Alors si j'exécute ce programme, voilà ce que je vois. Je vais m'utiliser une fonction de tri pour trier les adresses dans l'ordre. Voilà. Et voilà ce que je détermine. Donc en triant, je m'aperçois ici que, en gros, j'ai quand même les fonctions dans les adresses... Alors je fais peut-être le tri dans l'ordre inverse pour correspondre tel que les schémas le présentent, c'est-à-dire l'adresse 0 en bas. Donc j'ai les fonctions, donc ça correspond plutôt au schéma que j'avais tout à l'heure. J'ai ensuite des variables globales, alors les littéraux de chaîne de caractère, effectivement. Les variables globales, même les locales statiques, puisqu'en fait, ce sont des variables globales cachées. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'allocation dynamique qui est ici. Très bien. Les fonctions d'allocation dynamique. Donc ce que j'ai obtenu par l'allocation dynamique, c'est juste au-dessus des fonctions globales. Donc on a bien le tas. Alors ici, j'ai un segment qui est un petit peu particulier. J'ai la fonction printf, l'affichage de la fonction printf, qui se situe, on va dire, assez proche de ce qui est au-dessus. C'est-à-dire les variables locales, à savoir la pile. Voilà. Là ici, j'ai argv, les variables locales, les passages d'arguments. Voilà. Et donc, entre les deux, j'ai la fonction printf. Là, on m'a déterminé l'adresse de la fonction printf. Alors ça, c'est un peu particulier. Évidemment, dans le schéma précédent, on n'était pas indiqué ce qu'on faisait avec les fonctions qui sont liées dynamiquement. Mais ici, c'est à peu près clair. Il y a un segment supplémentaire qui est réservé. Alors on va voir qu'il y a beaucoup plus de segments dans Linux. Par exemple, je vais utiliser un outil qui va me permettre d'examiner la mémoire. Donc les segments utilisés par un processus. Alors, eh bien, sous Linux, il suffit d'aller regarder si je connais le numéro du processus. Donc ici, c'est 88.905. Et je vais regarder la carte mémoire. Donc c'est le fichier maps dans slashproc et l'identité du processus. Et voilà ce qu'on m'indique. Voilà la carte mémoire du processus que j'avais tout à l'heure. Enfin, que j'ai précédemment. On va essayer de voir, mais on devrait pouvoir trouver nos éléments. Donc par exemple, global, c'est 55, etc. 80.20. Donc on devrait pouvoir le retrouver. 80.20, il est dans ce segment-là. Voilà. Il m'explique qu'en fait, la variable globale a été retrouvée depuis le code source, enfin le code machine, pardon, du programme. Donc c'est effectivement là-dedans que j'ai défini ma variable globale. Donc elles vont toutes être définies là-dedans. 18, un C, etc. Mon littéral 60, c'est pareil. Il l'a retrouvé à l'intérieur. Il m'a dit que la chaîne de caractère est définie là-dedans. Alors par exemple, la fonction f, cette fois c'est en 51 des 9. Ici, 51 des 9. Donc allons voir si je retrouve quelque chose qui contient un 51 des 9. Oui, ça va être là-dedans. Probablement, voilà, dans ce segment-là. Effectivement, la fonction f, elle est définie dans le code machine de espace. La fonction main, elle va l'être aussi. Donc 51, f0, ça va se retrouver là-dedans aussi. Donc effectivement, les fonctions ont été retrouvées là-dedans. Donc c'est ça que m'explique la carte mémoire sous Linux. Il me dit, pour chaque espace, quelle est la source qui a rempli l'espace. Alors les variables locales, on devrait les voir. Donc ça, c'est cette f, d, e, 6, c. Donc cette f, 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 d, e. Alors ça devrait se trouver, d, e, 6, c. Elles vont être par ici. Voilà. f, 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 d, e, 6, c. C'est plutôt ici, d, e. Alors elles se vont retrouver ici, là. Voilà, c'est dans ce segment-là, pardon. Donc les variables locales, eh bien, elles vont se retrouver, d'ailleurs, comme les argues, les argues, etc. Elles vont se retrouver dans la pile. Donc on trouve bien quelque chose qui correspond à la notion de pile. C'est bien ça que m'expliquent les cartes mémoires. Et puis la fonction lib, alors celle-ci, on devrait la retrouver. Alors, si je regarde cette f, f, alors il y a un 7e2. Alors on va voir si je trouve un 7e2. Ça devrait être là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors c'est plutôt 7, 1, 2, 3, 4, ici. Et ensuite j'ai un 7e2. Donc ça doit être là-dedans. Voilà. Et on m'explique qu'effectivement, la fonction printf, puisque j'ai affiché la fonction printf, en fait, d'où elle vient ? Eh bien, elle vient de la liaison dynamique obtenue depuis la libc. Donc la fonction printf fait partie de la bibliothèque C. Donc on voit ici qu'une partie de la carte mémoire provient de la bibliothèque C. Alors bien sûr, je peux mener la même expérience pour d'autres systèmes. Donc ici, sur macOS, j'ai le même programme, je fais la même expérience. Je vais exécuter ce programme. Et puis je vais faire comme pour, sous Linux, je vais organiser ça. Alors j'ai le même genre d'organisation ici. Je peux voir que le code est en bas, c'est suivi par les variables globales, c'est suivi par l'espace qui correspond au tas. Au-dessus, j'ai les variables locales, donc j'ai la pile. Et par contre, contrairement à Linux, j'ai un segment encore au-dessus qui, lui, va contenir les fonctions liées dynamiquement. Alors si je veux, j'ai aussi des outils, bien sûr, sur macOS pour pouvoir examiner ces choses-là. A l'instar de slashproc.pid pour Linux. Comme pour Linux, je vais examiner le mapping mémoire. Donc je vais essayer d'obtenir la carte mémoire. Donc j'ai un outil qui fait la même chose que ça, que pour Linux. Pas un équivalent. Alors le processus, c'est le 10.726. Donc il faut faire VMMap 10.726. Et je devrais pouvoir examiner les mappings mémoire. Alors c'est un peu plus complexe. On voit qu'il y a encore plus de segments mémoire sous macOS qu'il y en a sur Linux. Mais enfin, on devrait pouvoir retrouver les choses. Donc par exemple, on voit qu'il y a un mapping qui correspond à des choses qui sont dans le programme espace ici. Dans le code machine. Donc je vais retrouver par exemple où sont mes fonctions. La fonction F, ça doit être dans le segment alors 10, 99, 15, C, 90. Donc ça, on devrait pouvoir le retrouver. Voilà, ils sont par ici. 10, 99, voilà. Et puis, je vais retrouver aussi, eh bien, dans les segments, la bibliothèque, la bibliothèque C. Alors où est-ce qu'elle traîne ? Il faudrait la regarder. Mais on va la retrouver ici. On a toutes les bibliothèques qui sont liées dynamiquement. Donc il n'y a pas de souci. On devrait la retrouver. Et puis, voilà. Alors cette fois, on est séparé. C'est un peu plus complexe sur macOS. Mais il y a des régions. Donc ça, ce n'est pas des segments. C'est ce qu'on appelle des régions. Donc il y a des régions qui sont réinscriptibles. D'autres qui ne sont pas réinscriptibles. Donc ils sont simplement en lecture. Donc voilà, on fait des différences. C'est ça qui est important de noter. Que pour chaque système, il y a une organisation mémoire qui peut être différente. Et des contrôles qui peuvent être différents. On peut aussi faire cette expérience sur Windows. Donc voilà mon Windows. J'ai toujours le même programme. Et puis je vais essayer d'exécuter pour voir ce que ça donne. Donc si j'exécute ce programme, c'est pareil. J'ai des variables globales. Les fonctions se situent après les variables globales. C'est ainsi que c'est fait. Non, pardon. C'est parce que je ne l'ai pas trié ici. Donc en fait, j'ai les fonctions 401. Ça se trouve avant 407. Donc j'ai toujours pareil. La zone de texte, les variables globales. Je vais avoir la pile, etc. Voilà, il y a une organisation mémoire. Alors je peux aussi examiner ça sur Windows. Alors on va procéder de la manière suivante. Il faut que j'empêche le programme de s'arrêter tout de suite. Donc je vais le laisser s'exécuter. Voilà. Et puis je vais utiliser un outil qui s'appelle VMMap. Et je devrais pouvoir essayer de regarder de quoi est constitué le programme qui s'exécute. Voilà, donc on me donne des informations, mais on voit bien les segments qui sont ici. Et je devrais retrouver des caractéristiques sur, tiens, il s'agit de la pile, l'image, etc. L'environnement du processus, les bibliothèques dynamiques. On voit des bibliothèques dynamiques qui sont ici. Voilà, par exemple. Alors on verra dans une autre série, maintenant, comment le système gère ces choses-là. Et comment, puisque là on parle de quelque chose qui est a priori virtuel, chaque processus a son espace d'adressage. Comment est-ce que le lien est fait entre, pour chaque processus, cet espace d'adressage qu'il est autorisé à utiliser, et la mémoire physique qui est réellement disponible pour réaliser cet espace d'adressage virtuel ?